Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouveaux abonnés. Alors je m'excuse par avance pour ma voix de canard mais je suis enrhumée. Donc on se retrouve pour l'ouverture de la semaine du calendrier de l'Avent avec d'abord le numéro 4. Donc on va voir ce qu'elle m'a réservé. Pour ceux qui n'auraient pas suivi la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière. C'est mon amie Sylvia qui m'a fait la surprise en fait de me faire un calendrier de l'Avent personnalisé. Donc voilà, que je remercie du fond du cœur et que j'embrasse tendrement. Je suis désolée pour le bruit, il y a du scotch de partout. Bon, je crois que je ne vais pas y arriver comme ça. Je vais y aller avec les ciseaux. Pardon, je ne suis pas dans le cadre. Là, je ne pouvais pas faire autrement. Hop, alors, ouh, super. Donc c'est une matrice de découpe de chez Creftelier. Je n'ai jamais tenté en fait, enfin essayé l'heure d'ail. Mais c'est vrai qu'ils en ont de très très jolis. Donc voilà. Et puis là, la fenêtre avec les volets, je trouve que ça se passe partout en fait. On peut faire autant un décor hivernal que les autres saisons. Je vais vous donner les dimensions tant qu'on est là. Parce que je ne pense pas que ça soit noté. Alors, la fenêtre, elle fait à peu près 6 cm par 6. Donc une fenêtre carrée. Et les volets, oui, ils font pareil. Exactement la même taille. Et en largeur, on est à 3,5. Un peu moins de 3,5. Donc, voilà. Super. Merci beaucoup. Nous voici pour le numéro 5. Je suis désolée, j'ai ouvert un peu en avance. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Mais je n'ai pas que ça fasse trop de bruit ici. Alors, c'est un petit paquet rectangulaire qui a l'air d'être assez lourd. Bon, j'ai voulu le faire en avance pour vous éviter le bruit. Et au final, il y a quand même des bruits. Ah, je pense que c'est scotché à l'intérieur. Je vais faire également ce que je tire. Mais ça ne gère pas. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais regarder avec vous parce que je n'ai aucune idée. En tout cas, c'est... Ah, c'est des tampons bois ! Wouah, d'accord. Alors, eh bien, c'est parfait. Ce genre de tampons, on peut les utiliser pour le Project Life ou pour le bullet journal, pourquoi pas. Ah ouais, c'est sympa. Surtout celui-ci, là, qui reprend le mois. On peut faire l'année aussi. C'est vraiment sympa. J'aime bien aussi celui-là avec la date. Alors, moi, l'anglais, ça ne me gêne pas plus que ça. Ah oui, d'accord. Donc, on a AM et PM. AM, PM. Merci beaucoup ! Le numéro 6. Je ne sais pas chez vous, mais je trouve que les jours passent à une allure folle. Heureusement que j'avais pris un peu de l'avant sur ma préparation des fêtes. Parce que là... Hop ! Oh là, des dents ! Ça n'allait pas se sauver ! Ouh ! Ami Nidaï ! Donc, pareil, de chez Craftelier. Voilà. Donc, pareil, c'est des passe-partout, ce genre de choses. Et je n'en ai pas des comme ça. Alors, mesure à peu près 4,5 de haut. Et, ouais, à peine plus de 3. Pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà. Très très joli. Merci ! Nous voici au 7 décembre. C'est un set de daïs. Je pense que ça vient de chez Action. Avec plein de petites maisons. Donc, à personnaliser. Vous avez des maisons, on va dire, en silhouette. Et sur lesquelles vous allez rajouter le toit et éventuellement la neige. On peut monter ça en 3D. C'est vraiment tout petit. On a des petites barrières. On a les portes qu'on peut venir rajouter. Les fenêtres également. On a le petit lampadaire. On a le sapin avec la couronne. Ouais, c'est super sympa. Là, vous voyez ce qu'on peut faire avec. C'est super sympa. On le voit en plus gros ici. Voilà ce que ça peut donner. Ça peut être vraiment très sympa pour mettre même sur des ATC. Parce qu'elles ne sont vraiment pas très grandes. Celle-ci, elle mesure à peu près 2,5. Alors, si on prend avec le toit, ça fait presque 3. Et celle-ci, elle fait un tout petit peu plus de 3. Donc, elle rentre largement dans une ATC. Et je pense qu'elle doit même rentrer dans une ATStamp. Un peu plus de 3, ouais, pour ne pas les chipoter. Et les tout petits, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Les lampadaires, 2 cm. Et ouais, ça fait à peu près 0,5. Donc, c'est vraiment tout petit, tout petit. Voilà, voilà. Pardon, merci. On se retrouve donc pour le numéro 8. C'est très, très bien scotché. Voilà, je pense que c'est encore des tampons bois. Alors, normalement, on doit voir le... Ouais, c'est un peu dans le même esprit, donc, de date. Enfin, pour le bullet journal. Ouais, c'est super sympa. Donc, on a le... J'imagine que c'est une horloge, qu'on doit pouvoir mettre les aiguilles comme on veut. On doit même pouvoir l'utiliser, peut-être, comme un mood board. Pourquoi pas ? Oui, c'est vraiment pour le bullet. On a les petits points avec ce qu'il y a à faire, la date. Non, c'est vraiment sympa. Ça a incrémenté, même sur une page ou un mini-album, pourquoi pas. Ça peut être assez... Enfin, j'ai des idées. Merci. Le numéro 9. J'ai pris un peu d'avance. Ah, je pense que nous avons une planche d'ail ou de tampon de chez Action. Je reconnais. Oh ! Ah, celui-là, il est superbe. Je ne l'avais pas. Je ne connaissais pas. Très joli. Je pense qu'on doit pouvoir... À mon avis, ça fait plusieurs cadres différents. Et les cœurs, c'est vide. Ouais, ça fait... Ouais, j'ai des idées aussi pour celui-ci. Je vais vous les partager. Par exemple, on va le découper en plusieurs couleurs de papier uni. Et récupérer tous les petits cœurs. Et venir mettre, par exemple, la base en blanc et les petits cœurs colorés. Et pourquoi pas faire un dégradé aussi avec les trois cadres. Ça peut être sympa. Et après, voilà, on a un grand cœur, un plus petit. Enfin, deux plus petits. Non, c'est... Je ne le connaissais pas. Il est très joli. Au niveau des modèles de réalisation. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Vous pouvez avoir plusieurs cadres. Et là, on a justement un dégradé. Donc, eux, ils ont laissé vide les petits cœurs. Mais on pourrait aussi utiliser et les remplir, en fait, avec les couleurs. Très, très joli. Un bon... Enfin, plusieurs possibilités pour celui-ci. Le numéro 10. On a très, très bien l'emballé. Ça n'est pas se barrer, ça, c'est sûr. Ah, ça, ça vient de chez Crafty. Ouh ! C'est très joli. Ce sont des doubles bannières. Donc, ça se présente comme ceci. Et... Ah oui, d'accord. J'ai compris. Ça doit être pour faire un élément en 3D. Donc, on découpe la base. Et après, on découpe les éléments qu'on vient superposer. Donc, ces deux-là, bien sûr, ça vient ici. Et les petits triangles, c'est ce qui vient se mettre dans le creux, ici. Après, rien de nouveau ne vous empêche d'utiliser que celui-ci. Puisque là, on voit des rainurages de... C'est pas des découpes, en fait. Ça, c'est juste pour marquer le papier. Donc, vraiment, hâte de les essayer. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour l'ouverture de la semaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501